Enfin, Félix a parlé à Azali Moutou. Tout le monde a parlé à Azali Moutou. Nous tous, nous sommes et nous avons été enthousiasmés dans la clôture de la campagne électorale de la place Sainte-Thérèse. Ça faisait longtemps depuis que tout ça a été causé là. Le terrain était en ébullition. Ce n'est pas une grande première pour toi parce que tu y es déjà habitué dans la province de Mbukanyosuyo-Kendeki. Ça a été presque la même atmosphère, la même coloration populaire de gens qui voulaient te voir. Une fois de plus, on a comprouvé que Mbukanyosu, Mbukamobimba, Azali Sima naïo. Ça faisait des années que Batoasekou Zélamaloubawa naibimaki na Monoko naïo. Depuis la mort, il y a Laurent Desire Kabila. C'est lui, au moins, qui a osé soulever la population chinoise et même congolaise, bien que ça ait plus d'impact à Kinshasa. Les raïfs savent qu'il y ait beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de gens qui ont armé le monde contre les envahisseurs. Au fait, c'est pour te dire que la population, très souvent, Azali n'a espoir et n'est pas yélidaire. On n'attend qu'un mot d'ordre. Bon, nous ne pouvons pas dire que depuis qu'Obimissima l'Obaona qu'on a fait la déclaration de guerre contre les Rwandais. Nous tous nous sommes déjà d'enthousiasme comme si nous avons la victoire à main. Mais surtout comme si on a conquis, on a vaincu les Rwandais et les autres adversaires connexes. Les Rwandais, les Rwandais, la Tanzanie, les Kenyans et le reste. Le plus naïf, le plus crédible parmi nous, déjà, c'est que nous sommes tous les Rwandais. Mais tous les Rwandais, nous sommes tous les Rwandais. Félix, vous parlez de l'homme. Un tigre ne proclame pas sa tigritide. Il saute et devore sa proie. Il y a ki-si ke, un koyi, ami bèta ka tolo teke, un nga yu na zali nkoyi. Un koyi a pumbwaka, pe akanga ka. Nyamato moutou yal inge lia. Ako, kanga yu pe adevore, pe aliyye. Soki yu zali nkoyi, ne kontinu pli a rikile paske, depuis ke o zuwa ki pouvoir, to finge yu, to finge yu, to kritike yu, on ta aple, de beaucoup denouen, mingi mingi à cause y'a comportement na yo à cause y'a attitude na yo attitude par exemple y'a complaisance, attitude y'a complicité attitude y'a faiblesse ke bat wakos pas zwo salamabe net ba mi yibi ostentoula kanabango et puis tu ne fais rien contre ce genre-là la preuve ke kamere a yibi otiye lisus ou pembe na yo ba ajissement en dengo na diminue la crédibilité oyo oku kozoa nabi sobatu ben di konayo ça prouve ke tu es complice, tu es incompétent tu es menteur mais si cette fois-ci o lingi o se racheter si tu veux te racheter je veux dire alors prouve en go pourquoi tu dois attendre l'accord de deux chambres réunies le senat et le parlement ce qu'on appelle le congrès en Amérique pour attaquer Kigali Ouganda et les autres tu veux venir à la rescousse du peuple congolais et du Congo en général mon cher frère n'attend pas plonge dans l'eau et agit c'est pour dire que maloba na yo mingi maloba yaba medya na yo et tibisu ma kele le mingi na mato yepen na moutoutou lembi na ba maloba wana de très belles paroles une personne sérieuse âgée elle ne passe pas son temps à parler à trop parler et puis il faut toujours profiter des effets de surprise quand tu avertis déjà l'ennemi que je vais t'attaquer mais il va prendre des précautions pour se défendre parce que tu l'as déjà averti et pourtant il a fallu l'attaquer à surprise Sous-titres par Jérémy Town en particulier ça faisait longtemps depuis que J'ai dit qu'il y avait quelques jours. Nous avons été enthousiasmés lors de la clôture, il y a une campagne électorale à la place Sainte-Thérèse-Nakissasa. Le terrain était en ébullition. Une fois de plus, on a comprouvé qu'il y a une campagne électorale à la place Sainte-Thérèse-Nakissasa. Il y a une campagne électorale à la place Sainte-Thérèse-Nakissasa. Et quand le leader est faible, la population se soulève. C'est ce que d'aucuns n'ont toujours appelé le soulevement populaire. C'est quand le leader est faiblement populaire. Bon, nous ne pouvons pas dire que depuis qu'il y a une campagne électorale à la place Sainte-Thérèse-Nakissasa, il y a une campagne électorale à la place Sainte-Thérèse-Nakissasa. Nous tous nous commettons déjà l'enthousiasme comme si nous avons la victoire à main. Comme si on t'a déjà élu. Mais surtout comme si on a conclu, on a vaincu les Rwandais et les autres adversaires connexes. La complice de la Bango, les Ougandais, la Tanzanie, les Ménènes et les Guéniens et le reste. Le plus naïf, le plus crédible parmi nous, déjà, c'est que nous sommes tous les Rwandais-Thérèse-Nakissasa. Mais tous les Rwandais-Thérèse-Nakissasa, nous sommes tous les Rwandais-Thérèse-Nakissasa. Plus d'une fois, j'ai évoqué la phrase de l'écrivain nigérien Wolesoinka. Félix, yukangamalam, alo baboye. Un tigre ne proclame pas sa tigritide. Je répète, un tigre ne proclame pas sa tigritide. Il sote et devore sa poie. Toti ya tigre na kati ya rais yaba nkoi. Ilakisike, nkoi, ami betaka tolo teke, ngaye nazali nkoi. Nkoi ya pumbwaka, pe akangaka. Nyamato mutuo yali nge lia, ako. Kangaye pe a devore, pe a liye. Paske mokili mbubimba ibi, nature ya nkoi, ezali ya kubuma. Alok, soki ozali nkoi, ne kontinu pli arikile. Paske, depi ke ozwa ki pouwar, to finga yo, to fingi yo, to kritike yo. On t'a appelé, de boku deno, hein? Mingi, mingi, akoz ya komportima na yo, akoz ya atitid na yo. Atitid, par exemple, ya komplejans, atitid ya komplicite, atitid ya feblesse, ke batuwa gos, pazo salamabe. Nete ba miyibi, ostantoula kanabango, et pi, te ne fe rien kontre se janla. La preuve ke kamere a yibi, o tiye li sou sou pembe na yo. Ba ajisement an dengo anna, diminu la kredibilite, o yo, oku kozoa, na bi sobatu, bandekona yo. Sa prouve ke tuye komplej, si tuye es incompétent, tuye menteur. Mais, si cette fois-ci, o lingi, o se rachete, si tu veux te rachete, je veux dire, alors, prouve ango, o lobi ke so ki kagame, so ki ba nyangalaka ta wana, ba me ki, ko ba te le sa se mo ko na goma. To, dans n'importe quelle ville, il y a Congo, tu vas directement déclarer la guerre contre eux. Je trouve qu'il y a des contradictions dans ce que tu as dit, parce que le Rwanda, l'Ouganda, et tous ces pays là-bas, depuis longtemps, avaient déclaré la guerre contre le Congo, ils sont chez nous. Donc, Bounagana, Masisi, Ruchuru, etc. Quelle était la raison d'être et à état de siège ou de kritaka? N'est-ce pas parce qu'il y a la guerre là-bas? pourquoi tu dois attendre l'accord des deux chambres réunies, le Sénat et le Parlement, ce qu'on appelle le congrès en Amérique. Pourquoi tu dois attendre l'accord de ces gens pour attaquer Kigali, Ouaganda et les autres? Dans ma langue, les Kilega, on dit ceci, ça signifie si tu es noyé et que quelqu'un arrive et veut te sauver de la noyade, il n'attendra pas enlever ses habits ni ses chaussures pour se jeter dans l'eau et venir à ta rescousse. En te voyant seulement plongé et avalant de billes d'eau, il va lui aussi ou elle aussi plonger dans l'eau pour te sauver de la noyade. Alors, quand tu dois attendre que je me lève la chemise d'abord, que je me lève le pantalon, la guilotte, que je me lève les chaussures, pendant que tu cherches à te changer pour à te décharger de ce que tu as, la personne qui est dans l'eau va se noyer, va mourir parce que tu es préditant. Alors, si tu veux venir à la rescousse du peuple congolais et du Congo en général, mon cher frère, n'attends pas d'enlever les habits, plonge dans l'eau et agis. C'est pour dire que Malouba n'a eu mingi. Malouba yaba media na yo. Et tibisu m'akele le mingi na mato yepen na motoutou, le mingi naba malouba wana de très belles paroles. Une personne sérieuse âgée et ne passe pas son temps à parler, à trop parler trop parler ne coche pas la langue comme on dit. Il faut agir et puis il faut toujours profiter des effets de surprise. quand tu avertis déjà l'ennemi que je vais t'attaquer mais il va prendre des précautions pour se défendre parce que tu l'as déjà averti et pourtant il a fallu l'attaquer en surprise. mais toi tu ne le fais pas tu avertis l'ennemi que tu connais qu'il est très bien sécurisé et appuyé par ce qu'il appelle la communauté internationale qui nous pille au travers de Kagame et de Sorana. Il peut être un petit pays mais il nous a mis à genoux à cause de sa complicité et de l'appui qu'il a avec les pays ennemis. Mais alors pour s'attaquer à un ennemi il ne faut pas l'avertir il faut l'attaquer immédiatement sans qu'il puisse se préparer. Nous savons que ce n'est pas Kagame ou le Rwanda qui nous attaque ce sont les multinationales des pays puissants tels que l'Amérique la Grande Bretagne la France la Belgique le Canada et bien d'autres encore qui soutiennent le Rwanda. Les Rwanda nous savons que c'est un chien des guerres. Le Rwanda en lui-même ne peut rien faire contre le Congo. Donc il fait la guerre pour ce puissance-là et c'est comme l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. L'Ukraine fait la guerre des Occidentaux. Lorsqu'on va se réveiller l'Ukraine aura déjà perdu presque la matière de sa jeunesse de sa population masculine parce que l'Ukraine joue une guerre proxy pour ces gens-là. Mais en elle-même l'Ukraine ne peut pas tenir même pas 24 heures devant la Russie. C'est la même chose avec les Bissons les Congolés et les Rwandais. Alors il y a qu'il faut avertir les Rwandais parce que les Rwandais pendant plus d'une vingtaine d'années nous attaquent et est chez nous. Alors pourquoi il faut l'avertir? Les Angers c'est ce que les Bengals l'appellent les Mangoungou et la Pamba. Si tu viens tu es ta proie tu dois sauter sur elle immédiatement. C'est ce qu'il faut faire dire que nous pouvons atteindre Kigali à partir de Goma. Ça nous connaissons mais agissons cessons de parler. Nous 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 qui parlent tous les jours qui font la propagande ce n'est pas ça le Congo si c'est toi qui seras le sauveur du Congo comme tu l'as dit en concluant ton speech que toi tu es le gardien mon Kengali à le Congo agis il est temps d'agir que passe le temps il y a comme il y a des 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 les ennemis continuent encore à nous infiltrer au plus haut niveau et nous nous sommes là ce sont eux qui vont nous surprendre cessons de dire que nous avons maintenant une plus grande armée notre armée est montée en puissance vous ramassez des expressions comme ça à la vaik vaik vous êtes une armée qui monte en puissance comment ça expliquez-nous ça nous voulons comprendre vous avez gagné quelle guerre pour que vous puissiez vous dire que nous avons une armée qui monte en puissance ce qui nous n'est pas armé à longue portée nous nous n'est pas avion ça ça attend quoi c'est juste pour une décoration dans les hangars qu'est-ce que ces avions font qu'est-ce que ces chars font tous ces gens là que vous formez à quoi ils servent passer devant les gens déjà devant une foule mais agissez c'est tout ce que la population attend et il faut savoir et envoyer le message à Kagame et à ses complices que cette fois-ci si réellement toi tu es sur cette fois-ci il ne fera pas la guerre contre toi seulement c'est contre toute la population qu'on l'aise nous tous nous voulons aller là-bas au Rwanda et au Komona Makasi il y a Kagame Nyangalakato anokomti la apele parce que c'est petit chien Rwanda l'aise un chien un chien un type qui est lè tala mino tala elongi tala tout moua makoronete batone moukou moukou y a tambour comment anofel moustique moukou anengwana il pe ankikine tout un pays tout ça c'est à cause la complicité à cause de cupide à cause des gens qui se tapent la patine qui ne peuvent rien faire nous avons des armes pour faire quoi dites-moi je te l'ai dit ce n'est pas les faits à cause la mino qui n'a aucun gagné utilisons ces armes et cessons de parler cessons attitudine alors qu'on ne peut rien faire il faut savoir que dans le passé il y a de grands pays tels que la Chine qui ont été occupés par le Japon un petit pays le Japon un petit pays mais qui a occupé la Chine jusqu'à l'humilier pendant des années et des années donc nous ne sommes pas le premier pays à être humilié mais aujourd'hui est-ce que le Japon malgré sa super industrialisation peut encore ouvrir sa bouche et pointer son doigt à la Chine c'est impossible malgré l'appui que le Japon a de l'Amérique le Japon ne peut plus parler devant la Chine parce que ces gens se sont réorganisés et ils ont lancé le défi à l'Occident et à tous leurs complices que cela n'arrive plus et plus jamais ça tout le monde est-ce que l'oblue vote et vous n'avez l'armée n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas n'a pas vous n'a pas rassuré et il n'y aura rien qui va se passer si cela est vrai ce serait une grande première parce que le Congo est appartenu et réappartenu à la congolais et qu'on cesse ce cycle là d'être dirigé par des proconsiles des multinationales et d'autres pays c'est ce que nous souhaitons nous savons qu'il n'y a pas un autre candidat au Bakou voter bien qu'au début nous n'avons pas été pour les élections mais pour la cause de l'unité du pays nous voulons que tu sois là-bas et comme je t'avais dit il y aura plusieurs priorités une fois que tu es éli parce que le temps que tu y a passé que tu y a le mandat ou le bilan a été émaillé par beaucoup de gaffes malgré défense que tu ne savais pas comment travailler mais tu condamnes un bilan comme il y a un tribunal il y a un tribunal il y a un tribunal et tu sais donc dès que tu es éli je t'avais dit la fois passée tu dois reviser ton cabinet et que au sol le système il y a un quota ministériel ce n'est pas voir Séni Moulouba Banque du Congo Moulouba telle place Moulouba telle place Moulouba tu dois avoir quand même honte qu'à tout moment je vais dire il faut une introspection pour se dire pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas en toi donc je disais qu'une fois qu'il y a le lobby je sais que tu seras approché par beaucoup de flatteurs comme d'habitude c'est grâce un leader qui ne sait sanctionner le mal n'est pas un leader c'est quelqu'un qui est manipulé c'est quelqu'un qui est faible si tu sais punir tes enfants dans la maison il faut faire la même chose avec le gouvernement parce que on est directeur dans la campagne on est camarades dans la campagne alors tu n'es pas une idée tu dois savoir sanctionner tu dois savoir punir les malfaiteurs pour donner un exemple aux autres sans cela ça sera toujours la même chose comme ça a été pendant tout le temps que tu étais ici depuis ces 5 ans ici ça n'a été que la camaraderie la coterie tribale c'est tout ce qui était là alors parmi ma priorité l'année prochaine tu disais tu demandes c'est que aux Allah la majorité ne parlait pas pour changer la constitution oui nous tous nous voulons que cette constitution soit changée et une fois que c'est changé arrêtez-nous tous ces infiltrés arrêtez-nous tous ces malfaiteurs qu'ils soient des étrangers ou des Congolais parce que nombreux malfaiteurs sont des Congolais qui sont là ils sont tapis dans le coin tout cela qui était dans les RCD qui était dans ce qu'on a appelé le mouvement rebelle ou le mouvement d'invasion ce sont des gens qui sont toujours là à Kinshasa et partout ce sont des gens qu'on doit arrêter tous ceux-là qui ont détourné le tenier public mais ils sont là mais il faut donner du travail aux juristes pour nous arrêter tous ces gens-là ils doivent élaguer toute cette pourriture si réellement tu amènes une révolution une révolution n'est pas une si les têtes ne tombent pas elles doivent tomber et par l'exécution par panaison ou par arrestation pour la prison pour de bon sans cela rien ne changera même si ton voteu est au lobby si tu t'entoures toujours de tes flatteurs de tes soi-disant frères de tes camarades au détriment de la population et qui doivent t'aider à détourner l'argent et qui restent non sanctionnés ah ben on t'aura voté pour rien on t'aura voté pour rien nous savons que Nassim Soriano Moshé alias Moïse Katoumbi ne vaut rien devant toi il n'aura rien non y a qu'on voté non y a qu'on voté il va créer un parti des métiers un parti des hybrides le comité Thomas Samba M Blanc qui réclame être enfant de Noir très Noir sa femme très Noir comment des Noirs vont donner naissance à un Blanc mais parce que notre système juridique corrompu on accepte des gens comme ça des hybrides comme ça qui viennent nous antiquiner président de l'Assemblée nationale ministre ceci et cela parce que nous avons un certain complexe nous devons récupérer les pays et tous à la Surg t'os créé un think tank générationnel donc de penseurs qui doivent être là uniquement pour la protection du pays je ne parle pas de loges maçonniques je parle de conservateurs c'est ce que font la plupart des pays il y a des écoles de penseurs des écoles de nationalistes et non pas créer des camarades qui sont là parce qu'il y a des copines des copines des copines des copines et engager les gens au travers la camaraderie et la coterie tribale non il faut les gens qui raison les technocrates il faut qu'il y ait des sanctions si aujourd'hui Katumbu se moque des congolais c'est parce que nous les voulons à partir qu'à loupoussone on a un ngoulou comment ce type là peut se prévaloir d'être un congolais mais ce type là il a une obsession présidentielle ou quoi où sont les médecins mais vous avez un candidat que vous devez guérir vous devez traiter Katumbu c'était malade à partir à loupoussone pour ne pas être un samaracite mais il se connaît qu'il n'est pas congolais à la noirté mais il est obsédé parce que c'est la président il n'y a qu'un seul pays après l'Afrique post-indépendante où un blanc a été président c'est la Zambie après la mort il y a le président Abango il y a eu un certain monsieur Scott en britannique qui est né en Zambie qui a étudié en Zambie et qui a fait sa politique en Zambie jusqu'à devenir vice-président il y a parti dans Abango 10 vice-présidents il y a beaucoup leur président lui a continué le mandat du président et jusqu'à ce que ça c'est la logique politique et le fait qu'il est né là en Zambie mais Katumbu c'est un détraqué mental du vol au banditisme à la criminalité au mensonge et aujourd'hui à l'imposture de l'usopation de la nationalité mais il a continué jusqu'à ce niveau là-bas parce que Bissot est corrompu il a acheté plusieurs partis politiques parce que les gens sont corrompus Bada Bissot en Bongo mais c'est quelqu'un qui est déréglé mentalement il est obsédé par la présidence donc je voulais dire que au cause à la votée lobby si les élections ne seront pas émaillées de troubles mais arrêtez nous tous ces gens-là ça ne sera pas une revanche ça sera une façon il faut balayer la saleté il faut arrêter les criminels c'est trop tôt pour te le dire mais le lot il faut il faut il faut avec le temps l'Ongole la Bissot Combo il y a franc congolais monnaie congolais ou congolaise franc ça émane na Combo France ou le franc pas français mais nous ne sommes pas des français franc congolais il y a le franc belge d'accord ça la bango kuna et pas la bango napoto mais Mobutu avait raison la bango la franc c'est ça c'est ça c'est 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 ça c'est 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 enlevez-nous ce nom-là des francs congolais nous ne sommes pas des francs ou des français et puis pour un côté de la valeur de la bango c'est très facile il faut tout la production la production tout 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 l'agriculture c'est 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 quand il y a des fruits on habite non il y a or il y a diamant il y a banzeté il n'y a pas de contrôle quand il y a des fouites vous ne savez pas qui amène l'argent qui amène quoi au pays vous 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 et vous avez encouragé ça pendant longtemps et longtemps il faut mettre fin dans cette dollarisation là il faut que ça ça se termine sa qui exemple il y a discipline il y a bongo il y a banque il y a bongo il y a kozana valerte koma pouve vous amène de banque de kenya de banque de rwanda comme si bisou incapable de yako fungo la banque nako ban nako kontrole mouvement yambo 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 c'est parce que nous même les leaders nous savons les qui concerne nous devons tout faire pour détoutiser excusez-moi le terme c'est un analogisme on doit détoutiser le Congo si nous ne le faisons pas on finira par avoir bakombo yambo yaki tutti lakati yambo sur ce je te souhaite une bonne élection et espérons que tu vas te réveiller de ton sommeil parce que tu dors et cela c'est pour le Congo de le Mumba de Kassavobo de Kimpavita de Kimpavu de tous les Congolais qui se battent et de tous les martyres Congolais pour que la nation Congolais de soi merci beaucoup c'est 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 parti ! C'est pour moi qu'on m'a fait La vie du monde, c'est un homme qui va se dérouler Pour moi, je vais faire un dialogue Le dialogue est déçu, dans l'idolé L'amour est déçu Le dialogue est déçu, c'est le mot Et c'est le mot Il y a un dialogue qui est nécessaire Pour vivre tout Dans tout ça Le dialogue est imité C'est un dialogue Il y a un dialogue Il y a un dialogue C'est you too